Bonjour Mesdames et Messieurs, dans cette deuxième partie concernant les modes de dessin, je veux tout simplement spécifier une chose concernant le mode dessin intérieur. C'est que le mode dessin intérieur est également applicable à la typographie. Tel que vous pouvez le constater, si nous sélectionnons du texte et que nous enclenchons le mode dessin intérieur, et bien voilà, les pointillés deviennent présentes sur les côtés du texte. Et si nous faisions un copier-coller, et bien voilà maintenant, les formes sont bel et bien à l'intérieur de ce texte. Alors, à ce moment-là, le texte servira de masque aux nouveaux objets dessinés tout en restant éditable. Parce que oui, Mesdames et Messieurs, je pourrais décider de changer mon texte. Et voilà, tout est sous contrôle. N'oublions pas que si nous voulons éditer l'objet qui est à l'intérieur, nous pouvons tout simplement faire un double-clic pour entrer en mode isolation. Et voilà maintenant, si je sélectionne mon rectangle, je peux en faire ce que je veux. Alors, sur ce, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.